Bonjour, on se retrouve pour la lecture suivie et le documentaire sur la préhistoire et l'homo erectus. La semaine dernière, on avait parlé de l'homo habilis, donc dans la suite logique de l'évolution de l'homme. On passe aujourd'hui à cette petite fiche que vous avez reçue par internet. Et donc, nous allons voir comment l'homo habilis a évolué en homo erectus et les différences entre l'un et l'autre. Homo erectus signifie homme debout. Il est le premier à conserver le feu et à utiliser certainement la parole. C'est un grand voyageur. Alors, le premier à conserver le feu. La différence avec l'homo habilis, c'est que l'homo habilis utilisait le feu pour se protéger des prédateurs et pour se réchauffer. L'homo erectus, lui, va utiliser le feu pour autre chose. C'est-à-dire qu'au niveau de son habitat, ils vont essayer d'entretenir un feu qu'on suppose être permanent et qui va leur permettre de cuire les aliments. En particulier, la viande. Ce qui va permettre un développement cérébral différent et donc l'invention de nouveaux outils. L'utilisation de la parole. La semaine dernière, on a vu que l'homo habilis communiquait vraisemblablement par grognement. La différence avec l'homo erectus, c'est qu'on va avoir probablement l'apparition de mots. C'est un grand voyageur. On voit ici une carte. Donc, elle n'est pas très visible, elle est toute petite. Mais ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de voir avec vos parents, pour essayer sur un planisphère un peu plus grand, si vous avez ça à la maison ou sur un globe terrestre, de repérer les trajets de l'homo erectus, les migrations de l'homo erectus, qui sont représentées par des lignes bleues qui sont tracées sur la carte. L'homo erectus taille des silex de façon de plus en plus précise. Donc, il taille des bifaces et se sert d'outils de plus en plus perfectionnés. Alors, le silex, c'est à la base une pierre qui, quand elle est taillée, devient très coupante. Le biface, c'est la taille de cette pierre des deux côtés et elle va pouvoir avoir plusieurs utilisations. Donc, une utilisation dans les armes pour fabriquer des lances qui vont être plus efficaces. Et puis, une utilisation aussi au niveau de la récupération des peaux des animaux. Donc, le biface peut être utilisé pour séparer, quand on a tué l'animal, la viande de la peau et pouvoir récupérer la peau pour l'utiliser ensuite, soit pour l'habitat, soit pour un but vestimentaire. Donc, on voit là que la différence entre l'homo habilis et l'homo erectus, c'est qu'en fait, il s'équipe. Et c'est cet équipement qui va lui permettre de se développer et de pouvoir, par exemple, grâce à des vêtements plus chauds, partir vers des zones qui sont plus froides. Et pouvoir les investir et s'y développer. Ce savoir lui permet de quitter son berceau africain pour se déplacer vers des régions plus froides d'Europe et d'Asie. On en trouve des traces à Java et en Chine. Donc, on voit bien que l'homo erectus part d'Afrique. Et donc, ce que je vous invite à essayer de trouver sur le planisphère ou sur le globe terrestre, c'est l'Europe. Donc, l'Europe, la France fait partie de l'Europe. Mais l'Europe, c'est un ensemble de pays qui va jusqu'à la barrière de l'oral en Asie, en Russie d'ailleurs. Et puis, l'Asie, c'est le continent qui est le plus à l'est. Et donc, vous allez pouvoir y repérer la Chine, mais aussi Java qui est située en Indonésie. Le feu va permettre aux premiers hommes d'éloigner les prédateurs, de durcir le bois des lances, de cuire la viande et ainsi de la rendre plus digeste. Alors, éloigner les prédateurs, même fonction que pour l'homo habilis. Durcir le bois des lances, effectivement, quand on met un bois dans du feu, ça le rend plus dur. Donc, ça permet d'avoir des armes qui vont avoir une durée de vie qui va être plus longue et pouvoir tuer d'autres animaux. Et puis, cuire la viande et la rendre plus digeste. Le fait de mieux digérer cette viande va permettre, d'après les scientifiques, les paléontologues, de développer des capacités cérébrales qui vont être plus importantes. Et donc, qui vont permettre ensuite à l'homme d'imaginer de nouveaux outils, des moyens de se déplacer également. Alors, sur les moyens de se déplacer, il y a encore une zone qui reste floue. C'est comment les hommes de l'époque réussissaient à traverser des morceaux de mer puisqu'on n'a pas du tout de traces des embarcations qu'ils avaient pu construire. Ils commencent à vivre à proximité des lacs ou des rivières dans des huttes faites de branches ou d'ossements d'animaux recouverts de peau. L'intérêt de vivre à proximité des lacs ou des rivières, c'est d'avoir de l'eau en permanence. L'homme, comme l'animal, ne peut pas se passer d'eau. Donc, c'est en fait une manière assez stratégique de pouvoir s'approvisionner en eau. Les huttes, vous en avez des illustrations ici. Donc, les huttes, on pourrait qualifier ça d'espèce de tente ou de tipi. Mais au lieu d'être recouvertes de tissus, elles sont donc recouvertes de paille avec une structure en bois ou une structure faite avec des os d'animaux. Donc, des os de mammouth, par exemple. Le mammouth était un très gros animal dont la structure permettait d'avoir des structures de huttes ensuite. On voit aussi ici que les pots d'animaux peuvent être utilisés pour recouvrir la lutte et la protéger des intempéries, de la pluie, du vent, etc. Donc, on voit bien que l'homo erectus s'organise autrement par rapport à l'homo habilis. L'invention des lances lui permet de chasser des animaux plus gros comme le mammouth, le bison ou le renne. Le mammouth, c'est un animal qui n'existe plus. Donc, un animal qui s'est éteint. Vous en avez peut-être déjà vu dans des muséums d'histoire naturelle ou dans le dessin animé L'Âge de Glace. Je pense qu'il y a des muséums qui proposent des visites virtuelles gratuites. Peut-être ici le musée de l'homme à Paris. Vous verrez peut-être des photos, des expositions et de mammouths reconstitués à partir des ossements. Le bison, c'est un animal par contre qui existe toujours. C'est une espèce de gros bœuf qu'on retrouve principalement en Amérique du Nord. C'est un bœuf qui a une très grosse tête et des longs poils. Et puis, le renne, c'est un animal que vous connaissez sûrement parce qu'il est souvent associé au traîneau du Père Noël. Et c'est un animal qu'on va retrouver plutôt dans les régions froides. Donc, en Norvège, en Suède, les régions qui se rapprochent des pôles. Enfin, du pôle Nord, excusez-moi. Et on va aussi le retrouver par exemple en Sibérie ou en Mongolie. Donc, on va le retrouver en Europe du Nord et en Asie du Nord, dans les régions qui sont plutôt froides. Ce que je vous propose d'aller voir sur Internet, en plus de la carte, si jamais vous n'avez pas de globe terrestre chez vous, de planisphère, c'est peut-être d'aller voir à quoi ressemble un silex, si vous n'en avez jamais vu. Et puis, vous pouvez taper aussi le mot biface pour voir comment l'homo erectus taillait les silex pour en faire des bifaces. Et puis, essayer de voir effectivement une petite visite virtuelle de muséums d'histoire naturelle. Je pense que vous pourrez y trouver des informations sur l'homo erectus et ses habitudes. Et peut-être des illustrations qui seront plus parlantes que les petites images que vous avez sur le documentaire. Je vous souhaite une bonne lecture, de bonne recherche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les documentaires.